Elle grimpe aux arbres, jambes nues, sans bas et sans souliers. Elle valse dans le cloître et siffle dans les escaliers. Dessous son voile, elle avait mis dimanche un bigoudi. Elle emploie un savon ou patchouli, oui. Elle arrive en retard à la chapelle et sur les rangs. Par contre, elle est toujours à table. Avant tout le couvent. Je l'avoue bien que cela me contrarie beaucoup. Maria n'est pas faite pour vivre avec nous. Je voudrais dire un mot pour la blanchie. Bien dites-le, Sœur Marguerite. Maria me fait rire. Comment résoudre le cas de Maria? On ne peut pas mettre en cage un cyclone. Quel est le vrai visage de Maria? C'est un tourbillon. C'est un papillon. Un clown. On ne peut pas abandonner Maria. Nous devons la combler de nos bienfaits. Mais elle n'écoute jamais. Elle ne fait que ce qui lui plaît. Peut-on apprivoiser un feu follet ? Oh, comment résoudre le cas de Maria? Oh, comment résoudre le cas de Maria? C'est ma joie. Plus instable que le temps. Plus frivole que plus mouvant. Ce sont là de gros défauts que je condamne. Elle est pure comme Alice. On doit faire tous ses caprices. C'est un démon. C'est un enjeu. C'est une femme. Comment résoudre le cas de Maria? On ne peut pas mettre en cage un cyclone. Quel est le vrai visage de Maria? C'est un tourbillon. C'est un papillon. Un clown. On ne peut pas abandonner Maria. Nous devons la combler de nos bienfaits. Mais elle n'écoute jamais. Elle ne fait que ce qui lui plaît. Peut-on apprivoiser un feu follet ? Oh, comment résoudre le cas de Maria?